Yo, c'est Sama, j'espère que tu vas bien. Le marché crypto, le marché actions a l'air de très très bien se porter aujourd'hui. Nous allons voir s'il y a des raisons particulières et surtout jusqu'où ce marché peut nous emmener. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Juste petite précision, il est 6h50 du matin et là, c'est spectacle, festival. Franchement, j'y mettrai presque une touche d'émotion. Allez, je vais sourire, je vais sourire durant cette vidéo parce que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas eu, je ne me rappelle même pas depuis quand est-ce que nous n'avons pas eu une telle hausse. Et franchement, ça donne à respirer, ça fait vraiment du bien. Regardez, regarde mon ami, regarde-moi ça. Bitcoin, 20 900 dollars plus 11% sur 24 heures, 23% sur la semaine. Ethereum, 10% sur 24 heures, 22% sur la semaine. BNB, plus de 300 dollars. Le BNB à 300 dollars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le BNB à 300 dollars ? Non, sérieusement, ça fait combien de temps ? Ensuite, XRP, ça bouge un petit peu, ce n'est pas représentatif. ADA, plus 30% sur une semaine. Alors là, ça glitch, donc je vais actualiser. Je pense que tu l'as vu, d'accord ? Je t'en parle, je t'en ai parlé. Et c'est là qu'en fait, c'est rassurant, tu vois ? Je t'assure, c'est rassurant. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, quand tu parles de crypto-monnaie, quand tu donnes ton avis à l'encontre de la population, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que tu n'es pas dans le tort, comme par exemple pour Solana, et que ça commence un tout petit peu à rebondir, tu te dis, je ne suis pas juste à côté de la plaque. Tu vois, je ne suis pas perdu, donc ça va, c'est rassurant. Et je pense que pour toi, c'est pareil. Tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu as dû te dire, ok, là, j'ai investi dans une crypto, mais est-ce que c'est un bon plan, quoi ? En vrai, est-ce que c'est un bon plan ? Et là, quand je vois plus 40% sur Solana, j'ai envie de dire Dieu merci, quoi. À un moment, Dieu merci, thanks God. Donc, plus 80% sur une semaine, ça fait plaisir. Je souris. Ça me donne le sourire. Alors, en soi, je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. Je préfère te rassurer. Mais c'est vrai que c'est rassurant. Enfin, je ne sais pas de ton côté ce que tu en penses. Moi, je trouve ça hyper satisfaisant de voir ce marché vert, quand même. Shiba Inu, qui repasse au-dessus des 4.01. Ça aussi, c'est satisfaisant. Plus 25% sur une semaine. Solana, je reviens dessus, c'est plus 80% sur une semaine. Avax, qui nous a fait un beau festival. Plus 43%. On m'avait demandé dans les commentaires ce que je pensais d'Avax. J'avais dit, Avax aussi, je pense que c'est une bonne crypto. Là, actuellement, j'ai l'impression que n'importe quoi est à peu près un bon investissement. Luna Classique, plus 15%. Aptos, plus 29%. Je tiens quand même à dénoter, pour tous mes haters, pour tous ceux qui me haïssent du plus profond de leur cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup, force à vous, les amis. Je tiens quand même à dénoter que Solana est dans le top 25 et reste la plus grosse hausse. En même temps, ça reste aussi la plus grosse baisse. Mais voilà. Pour tous mes haters qui critiquaient Solana... T'en veux ? Ça fait plaisir. Bon, bien sûr, ce n'est pas terminé. Remettons les pieds sur terre. Nous sommes loin d'avoir fini. Nous sommes loin d'avoir retrouvé des plus hauts. Nous sommes loin d'arriver à nos ATH. De retrouver toutes les pertes que nous avons pu faire. On est bien d'accord. Je vais revenir sur le marché d'action. Et après, je vais revenir globalement sur pourquoi est-ce que je pense... Enfin, où est-ce que je pense qu'on va s'arrêter dans la hausse ? Parce qu'effectivement, on ne va pas aller chercher non plus les 100 000 dollars sur Bitcoin dans les prochaines semaines. Soyons honnêtes. Mais on peut quand même voir jusqu'où est-ce qu'on va aller. Bref. Du côté des actions sur la semaine. C'est pareil. On est globalement très vert. Microsoft, 6,3%. Google, 5,5%. Apple, 3%, enfin 4%. Amazon, 14%. Tesla, 8,3%. Après, il y a plein d'autres petites actions. Mais moi, j'aime beaucoup regarder les techs. Parce que je pense que les techs portent globalement, portent les crypto-monnaies. Après, je peux me tromper. Chacun peut avoir un avis différent. Il y a eu cette news. Alors, je sais, pour moi, cette news, c'est juste un rappel. Elle est insuffisante. Elle est clairement insuffisante pour faire bouger le marché. Mais c'était hyper intéressant de voir ça. C'était durant Miss Universe. C'était le Salvador. Tu te rappelles que le Salvador avait choisi le Bitcoin en tant que monnaie nationale. Donc, c'est quand même pas rien. C'est un gros coup. Et tu peux voir ici que Miss Universe, elle arrive avec un gros logo Bitcoin. Un magnifique logo Bitcoin en disant, voilà, c'est la monnaie du Salvador. En plus, c'est une beauté fatale. Enfin, c'est une Miss. Voilà. Donc, c'est quand même un sacré coup marketing de la part du Salvador. C'est très, très bien joué de leur part. Donc, ça, c'est super. Franchement, tant mieux. Coup marketing côté Bitcoin, ça nous fait un rappel. Les crypto-monnaies, ça existe. Mais ce qui est important, c'est que ça a été relayé, etc. par les médias. Donc, ça, c'est déjà un bon coup marketing. Soyons honnêtes. Voilà, on a Miss Universe qui représente... Enfin, on est une Miss Salvador qui représente le Bitcoin en 2023. Je trouve ça incroyable. Ensuite, effectivement, je te l'avais dit durant ma précédente vidéo, nous avions un optimisme qui se faisait autour de l'inflation et des taux d'intérêt de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, on partait du principe, en tout cas, les marchés asiatiques sont partis du principe que la Fed va réduire la vitesse à laquelle ils augmentent les taux d'intérêt et devrait même avoir atteint son taux d'intérêt. Enfin, on s'en rapproche, son taux d'intérêt maximum jamais atteint. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que globalement, il y a peu de chances que la Fed décide d'augmenter ses taux d'intérêt de manière aussi brutale durant l'année 2023. Donc, ça, c'est aussi une raison de la hausse. Ensuite, cette fois-ci, je t'ai dit jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller au niveau des hausses. Là, on est en train d'atteindre du côté de Bitcoin, on est en train d'atteindre les résistances, si tu veux. Regarde, on se rapproche de la résistance. En fait, une résistance, ça se dessine globalement à plusieurs fois. Là où le prix a rencontré tout simplement une difficulté, n'a pas réussi à le casser et retomber. Donc là, tu peux dire aux alentours justement de 21 000, 22 000 dollars. Donc là, on est en plein sur une résistance du côté de Bitcoin. Si nous la cassons, c'est direction les 24 000 dollars. Donc, on entraîne dans le sillage d'autres crypto-monnaies. Ethereum, c'est pareil, nous rencontrons, d'ailleurs, la hausse, putain, quand tu regardes comment ça se fait depuis le 1er janvier, là, c'est joli. Donc, effectivement, Ethereum, c'est pareil, aux alentours des 1 500, 1 700 dollars du côté d'Ethereum pour ce qui est de la résistance. Donc là, c'est super. Du côté de l'UNA classique, c'est plus compliqué. Mais là, la résistance, elle, elle est plutôt aux alentours des 0, 0.2. Et ensuite, c'est vraiment d'un seul coup 0.25. Je vous enlève tous les 0, d'accord ? Donc, ça, c'est les seuils, à mon avis, où on va rencontrer des difficultés à passer. Si on les casse, à chaque fois, ça va être crescendo parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Du côté de l'UNA V2, par exemple, bon, là, c'est très dur à dire. Tu vois, le graphique est tellement plat que, bon, c'est insuffisant. Du côté de Shiba Inu, là, on va rencontrer une résistance bientôt aux alentours des 0.4, 0.12, à peu près, tu vois, par là. Du côté de TWT, bon, bah, la résistance, elle, elle va se refaire aux alentours des 1.9 dollars. Mais entre-temps, ouais, plutôt 1.5 et ensuite 1.9. Du côté de Solana, du côté de Solana, c'est aux alentours de 28 à 32 dollars la prochaine résistance. Donc, moi, personnellement, alors, je vais te dire, quel est mon objectif ? Et je vais te poser la question, quel est ton objectif sur certaines crypto-monnaies ? Tu le sais, ça fait un moment que je te parle de Sol. En fait, à partir du moment où on a craché, à partir du moment où on a craché, j'ai dit, waouh, Sol, c'est peut-être intéressant. Donc, en fin de compte, quand on regarde, moi, j'ai eu l'impression, sur le coup, quand ça a commencé, je te mens pas, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Une éternité. Là, on commence à sortir un peu la tête de l'eau. Je suis content, ça fait plaisir. Voilà, il faut quand même que je le montre en vidéo, parce que je suis content, quoi. Et donc, Solana, effectivement, lorsque ça a commencé à couler, j'ai dit, non, là, c'est Pépite, 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 de chez Pépite. Mais maintenant, nous allons commencer à rencontrer des nouvelles difficultés, des difficultés qui étaient là depuis juin 2022. Donc, là, on remonte sur les prochains 6 mois. Je pense que Solana, personnellement, je vais te dire, ça va être très vite, très brutal. Solana, on va devoir réussir à casser la barre des 28 à 32 dollars. Si on y arrive, c'est crescendo instantané. Il n'y a aucune frontière, rien, jusqu'aux 100 dollars. Donc, là, à partir de maintenant, on peut encore faire un x4 à peu près sur Solana. Combien est mon target price de Solana ? Et je sais qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me disent, mais non, mais t'es trop optimiste, ça m'a, mais non, mais tu racontes de la merde, et puis tu ne parles pas des fondamentaux, et puis ceci, et puis ceci. Je l'ai fait 100 fois sur 100 vidéos. Il y a un moment, genre, me répéter, c'est chiant. C'est juste hyper chiant. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, perso, mon réel price target de Solana au prochain bullrun, parce qu'on en est loin, 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 loin. Mais c'est quand même aux alentours des 1000 dollars. C'est réellement mon price target de Solana. C'est pourquoi j'essaie d'accumuler 1000 Solana, tout simplement, parce que j'ai un objectif de 1000 dollars. Alors, peut-être qu'on n'attendra pas cet objectif, mais en attendant, moi, je vais essayer d'attendre mon objectif de 1000 Solana cumulé. Et je pense qu'on ne va pas aller tout droit, d'accord ? Là, je te parle de Solana, mais cet exemple s'applique à plein de cryptos. Tu vois, par exemple, Avax, c'est pareil, tu vas avoir des frontières aux alentours des 20 dollars, jusqu'au maximum 28 dollars, qui sont là depuis juin 2022. Donc, ça va faire 6 mois de résistance, quand même, à casser d'un seul coup. Ça ne va pas être facile. Ça va même être difficile, je me répète. Au cas où ce ne serait pas compris, ce serait difficile. Mais effectivement, maintenant que nous avons appris à acheter en période de baisse, à continuer d'y croire en période de baisse, et en fin de compte, quand on regarde 6 mois, 8 mois de baisse, ce n'est pas énorme. Franchement, si demain, si dans 3 mois, on nous dit, oui, on a retrouvé les ATH, je suis stupéfait. Je ne sais pas toi, mais moi, je me dis, ah, merde, le crash, il n'aura même pas duré un an. Tu vois, genre, mai 2022, enfin, à partir de, ouais, avril 2022, là, tu regardes, on est en janvier, enfin, dans 2 mois, si dans 2 mois, on retouche des 120 dollars, 140 dollars du côté de Solana, si on retouche des, je ne sais pas moi, des, pfff, alors, avril, des 40 000 dollars du côté de Bitcoin, c'est, waouh, tu vois, waouh, je suis stupéfait. Donc, moi, je ne pense pas qu'on arrive aussi brutalement sur une telle hausse, parce que si ça devait être le cas, c'est possible, hein, mais si ça devait être le cas, tu peux être sûr que l'engouement va repartir to the moon, on va réavoir des trucs de fou sur la cryptosphère, en attendant, on n'en est pas là, en attendant, il faut avoir notre stratégie, ma stratégie, moi, je l'ai déjà dit, j'achète chaque mois un montant spécifique, même si je peux, si j'ai un petit peu de fonds supplémentaires, et bien, je rajoute, parce que, en fin de compte, bah, ça va aller très vite, on a un prochain halving Bitcoin qui arrive dans, je crois que dans un an et trois mois, un truc comme ça, ça va être très rapide, dans un an et trois mois, on a le halving Bitcoin 2024, et est-ce qu'on aura un bullrun à ce moment-là ? Est-ce qu'on en aura un à la fin de la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'on en aura un simplement sur la baisse des taux d'intérêt de la Fed ? Est-ce qu'on en aura un quand l'inflation va baisser ? Est-ce qu'on en aura un ? Est-ce qu'on en aura un, déjà ? Personne n'a aucune réponse à ces questions. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est les fondamentaux dans certains projets, se rappeler que, effectivement, si on investisse, parce qu'il y a des fondamentaux, et lorsque on atteindra tout simplement le moment opportun, nous serons présents. Et ça nous fait gagner en maturité en tant qu'investisseurs, parce qu'effectivement, bon, bah, là, je suis satisfait, je pense que tout réussit quand même, c'est satisfaisant de voir tout ce vert. Mais il ne faut pas qu'on se laisse prendre au jeu, parce qu'on sait très bien que le jeu de l'investissement et de la crypto-monnaie est très brutal, et lorsqu'il nous ramène à la réalité, il fait extrêmement mal. C'est pourquoi je mets quand même une petite touche de prévention sur cette hausse, mais je te rappelle quand même que nous sommes sur des 25% de hausse en moyenne, sur les crypto-monnaies, jusqu'à plus 80% de hausse sur Solana, alors qu'on parle quand même de crypto-monnaies dans le top 25, top 50. Tu as même des Haptos, là, je vois qu'ils font des plus 111%, donc des fois 2 sur une semaine, une seule semaine. Donc c'est magique. Voilà, espérons que la magie continuera. Moi, en toute sincérité, je ne veux pas qu'elle se fasse trop vite, qu'elle prenne le temps, un an, de se faire 6 mois, encore un an, je ne sais pas, le temps qu'on recharge bien nos bagues, et là, lorsque la hausse se fera, elle sera saine, et nous serons déjà positionnés pour en profiter. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que ma logique est cohérente, si pour toi aussi, il vaut mieux qu'on ait une hausse, une hausse qui se fait tranquillement, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, ou alors si tu préférais plutôt avoir un tout de moune dans le prochain mois et pouvoir sortir peut-être ton bague que tu traînes depuis plusieurs mois maintenant. Sur ce, c'était Samo, je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501